Hey, coucou, c'est Amiris qui danse énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous qui danse. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la Liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel professionnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Goutte Cantique Box et du Murmure de nos anges. Voilà pour le programme mes amis scorpions. Je tiens à vous remercier. Je vous le dis à chaque fois mais vraiment ça vient du fond du cœur et j'ai besoin de vous le dire. Donc c'est très redondant à chaque fois mais je vous le dis quand même parce que ça me tient à cœur. Je tiens à vous remercier du fond du cœur les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là tout simplement. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis scorpions, dernière chose. Comme toujours, ça reste des guides en général. Donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seuls, créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti ! Semaine du 21 au 27 février. Mes amis scorpions. Ceux qui attendent nos amis scorpions. Alors, instabilité. La maison. Verdict. Ok, mes amis scorpions. Alors, c'est très simple. C'est très simple, mais pas facile à faire, toujours. Il y a une situation qui vous déstabilise ici. Elle vient taper sur quelque chose qui est propre à votre cœur, qui est cher à votre cœur, qui est du domaine du personnel. C'est-à-dire qu'on peut être sur une situation professionnelle, mais qui vient taper dans votre émotionnel ou qui vient remettre en cause quelque chose qui est de l'ordre de... Ce qui doit être... Comment dire ? Ce qui régit votre stabilité personnelle. Voilà. On va dire ça comme ça. Peu importe où vous mettez le personnel ici. Ça vous déstabilise, mais ce n'est pas pour rien. Cette situation, elle vient vous déstabiliser. En fait, elle vient vous montrer quelque chose et c'est parce qu'il est nécessaire et il est grand temps aujourd'hui de vous positionner, de poser un verdict, de poser quelque chose que peut-être jusqu'à présent, vous avez maintenu comme ça ou que ça ne s'était pas représenté de cette manière, donc vous n'aviez pas eu forcément le besoin. Mais là, ça vient trop vous déstabiliser sur des bases qui pour vous sont importantes, qu'elles soient prises en considération, que ce soit vos limites, votre respect, par exemple, un équilibre aussi également qui ne doit pas empiéter l'un ou l'autre. Là, ça vient vraiment vous déstabiliser. C'est vraiment pour vous pousser d'une certaine manière à poser un verdict franc, clair, net, tranché, se disant voilà, ça ce sont mes limites, je ne peux pas. Ça me déstabilise de trop. C'est important pour moi que ça se soit respecté, que ce soit équilibré comme ça et là, c'est trop. Vous voyez ? Dans un premier temps, ça vient vous déstabiliser justement pour que vous en preniez conscience et que vous puissiez poser ce truc. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit de sortir de votre rêverie. Alors, il y en a pour qui ? Pour certains, on me dit en gros, il faut arrêter de penser que les autres savent pour vous, que si vous ne dites pas, les personnes vont combler vos besoins sans le dire ou alors vont savoir que vos limites, c'est ci ou c'est ça. Et à un moment donné, il faut arrêter de rêver avec ça. Si vous ne dites pas, si vous n'exprimez pas ou si vous ne vous positionnez pas, c'est vous laisser une porte vacante. Donc, les personnes ne vont pas, ça ne va pas venir instinctivement. Et vous êtes là, ouais, mais moi, jamais j'aurais fait ça ou jamais je me serais permis de demander ça ou de faire ci. Oui, mais si la personne, elle ne sait pas et que vous avez laissé ce terrain vacant, la personne, elle fait comme avec son point de vue, son cadre de référence et ce qu'elle en sait de la situation. Vous voyez ? Imaginons, je vais vous donner un exemple comme on peut voir dans les films. Une personne qui n'a pas exprimé le fait qu'elle a un enfant au travail. Forcément, le patron, peut-être la personne s'est dit, ouais, je m'investis à fond, nanani, nanana, non, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de contraintes. La personne, elle dit, ce soir, on a une réunion à 20h, on a une réunion à 20h. Elle ne se pose pas de questions. Vous voyez ? Ça peut être, c'est pour vous donner un exemple, mais là, c'est parce que vous n'avez pas dit dès le départ. Donc là, c'est encore un exemple qui ne va pas forcément. Ou alors, ça peut être même ça, mais que la personne sait que vous avez un enfant et que vous, vous êtes là. Ben non, en fait, moi, je n'ai personne pour le garder ce soir. Donc en fait, non, je ne peux pas. Ça vous déstabilise parce que vous devez poser un verdict en disant oui ou non. Et là, en fait, vous vous sentez mal de ne pas pouvoir, évidemment, assurer parce que vous êtes là. Ben non, mais du coup, ça ne va pas en fait. Ça vous déstabilise dans votre équilibre à vous. Vous voyez ? Donc là, après, bien évidemment, vous pouvez trouver une alternative. Je peux assister en visio, machin, mais là, je ne peux pas en fait. Il y a un moment donné, ça, il faut que ce soit respecté. Mais ça vous déstabilise. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Et c'est parce qu'il y a un verdict à poser, parce qu'il y a une idée de sortir d'attente d'une certaine manière que les situations ou les personnes, ce n'est pas qu'elles ne vous respectent pas à ce moment-là. C'est qu'elles sont de leur point de vue avec leur priorité. Mais c'est à vous de dire où le terrain, pour vous, est une priorité, est un respect. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, pour certains, c'est qu'ici, c'est pas qu'un... Il y a une idée ici que ce qui vient vous déstabiliser et qui reste au milieu, au stade de rêve, d'envie, de désir, de projection dans la matière, si vous ne vous positionnez pas, ça va passer son temps à vous déstabiliser, mais ça ne va pas se matérialiser. Donc, il y a un moment donné, ici, il faut se positionner pour matérialiser quelque chose. Il faut poser un verdict. Ici, on peut avoir une énième situation qui vous déstabilise par rapport à un choix que vous devez faire entre un truc qui répond à vos envies et un autre, et une autre situation. ici, il faut poser un verdict. Il faut dire ça stop, ça oui, ça non, parce que ça ne va pas dans l'accomplissement de mes rêves. Et en fait, si je ne commence pas maintenant, ça a passé son temps à être comme ça et je vais marcher sur des oeufs et en fait, je ne vais pas voir mes désirs se réaliser. ça vous tient à cœur, ça fait partie de votre quotidien. Le foyer, ça peut concerner votre maison, votre foyer, mais ça concerne aussi votre fort intérieur et également votre vie quotidienne, ce qui régit pour vous vos désirs, vos rêves, vos envies, vous voyez ? Donc, il faut se positionner, il faut aller quelque part de toute façon. Il y a cette idée-là et ça vous amène à un engagement. Alors, un engagement peut-être à une signature pour certains, mais le contrat, c'est aussi l'engagement d'abord avec soi et de manière tacite avec l'autre, vous voyez ? Ok, on va aller voir avec la liasquée. C'est parti mes amis scorpions. Sur l'instabilité et la maison, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions, ce nom du 21. Ben, vous voyez, voilà, c'est ça. Oh la vache, j'ai la chance providentielle. C'est quelque chose qui vous prend énormément d'énergie et qui vous crée une dépendance. Ici, on vous dit que ce n'est pas parce que vous allez vous positionner ou vous allez continuer à subir ou à accepter des choses que vous allez recevoir plus ou différemment. Il y a un moment donné, il faut se dire une chose, c'est que si les personnes, en fait, les limites que vous mettez dans votre vie, ce que vous acceptez ou non et votre positionnement, définit à l'autre les règles du jeu pour se comporter et être dans votre sphère. Donc, si vous laissez des situations être, vous ronger ou bien vous mettre dans la stabilité ou bien être, vous pomper votre énergie ou vous prendre des choses, parce qu'ici, c'est cette notion de dépendance, de pomper quelque chose, vous voyez, ben, en fait, vous allez continuer à dire je suis OK avec ça, je suis OK, ça me déstabilise, etc. Ce n'est pas je donne ça et je vais recevoir ça. Il y a un moment donné, il faut être logique, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas comme si vous ne disiez pas, je reprends l'exemple de votre supérieur ou de votre job ou quoi, si vous ne dites pas ce soir, ce n'est pas OK pour moi parce que je n'ai pas la garde, je n'ai pas de garde pour mon enfant et que vous vous retrouvez dans une situation extrêmement déstabilisante ou peut-être vous vous retrouvez à, voilà, vous n'êtes pas bien dans la situation et que vous ne le dites pas, la personne, la prochaine fois, 20 heures, va refaire la même chose parce que vous lui avez dit que c'était OK. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste ça. Ce n'est pas donné avec condition, ce n'est pas ça. Là, on n'est pas dans le je donne sans attente et tout, ce n'est pas ça le sujet. On est vraiment sur quelque chose de très concret. Là, on vous dit qu'en gros, plus vous créez de la dépendance, plus vous maintenez une dépendance, quelque chose qui vous prend de l'énergie, quelque chose qui nourrit cette instabilité, moins vous allez vous positionner pour rééquilibrer les choses et plus ça va continuer à venir grignoter en fait. Et c'est bien ce qu'on vous dit. On vous dit qu'ici, c'est une chance providentielle. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça et que vous allez vous positionner différemment, il y a de la chance dessus. Vous voyez, ce n'est pas une expérience qui est là pour vous dire non mais en fait, tu te réduis à ça et tu te tais en fait. C'est que ça. Non, ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas parce que vous allez vous positionner que vous allez perdre ou au contraire. C'est parce que vous vous respectez, vous montrez vos barrières, ce n'est pas vos barrières, c'est vos limites du respect en fait en vous-même. Ce que vous pouvez ou ne pouvez pas supporter, ce que vous pouvez accepter ou non. Vous voyez ? Et c'est là où vous vous accordez votre chance parce que vous exprimez ce qui est pour vous, la manière dont vous décidez d'être traité en fait et ce que vous acceptez dans votre vie. Vous voyez ? Sur la maison et le verdict. Je sais que c'est facile à dire. Mes amis scorpions, je le sais. Je ne suis pas... Ouais, ben voilà. On vous dit qu'après ça roule. On vous dit que ça va vous reposer en fait. Ça vous demande de l'effort de le faire. Je sais que ça vous demande de l'effort. Ça vous demande un effort parce qu'il y a cette peur, parce qu'il y a le besoin. Si je reprends mon exemple du travail, ben je comprends que vous ayez peur de décevoir la personne, que vous ne soyez pas présent, ou alors que vous soyez par conséquent exclu du sujet ou bien que ça vous retombe dessus. Je le comprends. C'est normal. Mais il y a un moment donné, en fait ici, est-ce que ça vaut la peine ? En fait, c'est ça. La question, elle est là. Est-ce que ça, ça vaut la peine que ça s'installe dans le temps ? Est-ce que vous allez être gagnant dans le temps ? Vous voyez ? Il y a cette notion-là. Parce que là, on vous dit qu'à partir du moment où vous vous positionnez sur ça, il y a quelque chose qui s'installe dans le temps. Donc, il y a une nouvelle manière, un nouveau positionnement, un nouveau verdict qui est posé, qui est beaucoup plus reposant pour vous, reposant dans les limites, reposant dans la manière d'être, dans la manière de se positionner. Et donc, cette instabilité, d'une certaine manière, se stabilise et disparaît. C'est quand même, regardez, la personne, elle est instable ici, elle marche sur un fil. Et ici, on a la notion de stabilité. Donc, vous voyez, quand vous vous libérez de ça, de cette histoire de dépendance, de quelque chose qui vous pompe de l'énergie ou ça ne va pas ou ça vous déstabilise, vous revenez à quelque chose de plus stable, de plus équilibré et donc reposant pour vous, beaucoup plus fluide. En fait, une fois que vous l'avez fait une fois, après, vous n'aurez pas besoin de le refaire parce qu'une fois que vous avez montré votre terrain sur lequel, vous, c'est acceptable ou non, il y a un moment donné, après, c'est bon quoi. Les personnes, elles le savent, c'est acté. Vous voyez ? Ça demande un effort. Sur le rêve, un effort parce que c'est humain, c'est normal. C'est quoi ce rêve ? Ce rêve, c'est d'être dans l'union avec le nouveau chemin, vous voyez ? Je sais, mes amis scorpions, je sais. Vous avez tous envie de me dire et je l'entends, donc c'est pour ça. Ouais, mais c'est chiant. Pourquoi à chaque fois, on doit à chaque fois avoir des trucs comme ça ? Ça ne peut pas être simple, ça ne peut pas être fluide, ça ne peut pas être tout ça. Je le sais. Mes amis scorpions, si cette situation, elle vient créer une instabilité, elle vient vous déstabiliser, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'a pas été stable et que vous avez, d'une certaine manière, manifesté aujourd'hui par des croyances d'hier. Si ça vient de vous déstabiliser et qu'il y a besoin de réajuster quelque chose et de vous repositionner, c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas fait plus tôt que vous avez inconsciemment, énergétiquement ou dans vos dires ou dans vos fers, peut-être pas poser cette limite-là ou poser ce truc. Et donc, il faut le faire. Et après, vous allez me dire, bah ouais, mais si c'est la première fois que ça arrive, c'est justement, est-ce que vous acceptez qu'elle s'installe ou est-ce que cette déstabilisation, elle vient vous montrer qu'aujourd'hui, vous avez les capacités, la conscience et vous savez que si vous mettez le point d'ordre dès le départ, et bah après, ça s'installe tranquillement dans le temps et c'est la limite et poser le respect et la dépendance n'est plus là. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut-être, enfin, c'est pas nouveau, mais si c'est le cas, dites-vous que ça fait partie du game. Imaginons que demain, vous commenciez un régime. bah vous êtes bien obligés d'appliquer des nouvelles règles, vous imposez à vous des nouvelles règles, on est bien d'accord. Vous savez que l'un sans l'autre, mais c'est la première fois que vous faites ce régime, donc vous ne savez pas exactement les règles, donc vous êtes en train de les apprendre et de vous les, enfin, régime, vous voyez, c'était pour l'exemple parce que c'est vraiment, souvent c'est régulé avec, voilà, des conditions, on va dire. Eh, mais c'est la première fois que vous vous attaquez à ce truc, donc forcément, vous ne pouviez pas savoir avant. Donc, ça ne peut pas être fluide tout de suite, vous voyez, cette idée-là. Là, votre désir, c'est que les choses, elles soient fluides, elles soient dans l'union, dans le fait de, vous voyez, ces deux cœurs, en fait, ces deux situations, deux personnes, deux émotions et ici, il y a un des côtés des cœurs qui s'entrelacent mais il y a du blanc au milieu, vous voyez, c'est-à-dire qu'on s'ajuste, il y a une idée d'ajustement, vous voyez, pour trouver le terrain de conciliation entre les désirs de chacun et la possibilité de répondre chacun à ça avec son terrain à lui, vous voyez, à chacun. Ça, ça vous amène vers un chemin qui est tout tracé où vous avez mis, vous avez mis les bordures, vous voyez, et là, vous êtes prêts à vous engager dans ce chemin qui est bordé, bordé avec ce que vous avez acté pour vous qui est votre cadre. C'est pas facile, je sais. Mais ça va, c'est un beau message ceci étant. Ok, on y va pour le développement personnel ? Du 21 au 27 février pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Nous avons, je pardonne sans mal et j'ai la conscience. Ouais, j'ai le droit. Ouais, mes amis scorpions, en termes de développement personnel, là, c'est le levier que je vais vous donner. Cette chose qui vous déstabilise et qui vous prend de l'énergie, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être, il va falloir très vite tout switcher dans votre tête à ne pas reprocher à l'autre ce qu'il est, reprocher à l'autre ce qu'il fait ou ce qu'il propose parce qu'il n'a pas la conscience, la même conscience que vous et c'est pas qu'il n'est pas intelligent, pas éveillé ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est qu'il n'est pas de votre point de vue. Il n'est pas dans, il n'a pas toutes les connaissances que vous, vous avez et toute la conscience que vous, vous avez par rapport à votre vie, votre évolution, etc. Donc, ce n'est pas pour venir vous heurter, ce n'est pas fait exprès pour venir vous déstabiliser mais cette situation, cette personne, elle vient vous montrer une possibilité de poser quelque chose. Ce n'est pas la notion pour vous prendre mais vous, c'est vous, comme ça que vous réagissez parce qu'à l'intérieur de vous, peut-être auparavant, vous avez, on a abusé de vos limites et j'en suis sincèrement désolée pour vous et c'était peut-être injuste et tout ça, je ne suis pas en train de remettre en cause le fait que vous le méritiez ou non, ce n'est pas ça le sujet mais ça vient peut-être réveiller qu'à ce moment-là, vous n'avez pas peut-être réussi à poser vos limites comme aujourd'hui, vous avez cette conscience. Donc, ça vient tout de suite réveiller un truc qui a très certainement, puisque si ça vous déstabilise, c'est que c'est encore un peu fragile, on va dire, dans l'idée. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est pardonner sans mal à l'autre, dites-vous, il ne sait pas ou elle ne sait pas, la personne ne sait pas, ce n'est pas grave, je vais juste lui expliquer moi aujourd'hui que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible d'accepter ça, ce n'est pas possible d'être dans cette démarche-là pour telle et telle raison qui me sont propres. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même expérience et ce n'est pas la même volonté. Ne mettez pas dessus sur cette situation qui vous déstabilise les croyances ou les intentions d'une expérience passée ou d'une personne passée. À partir du moment où vous allez passer là-dessus et vous allez vous dire ok, qu'est-ce qui me déstabilise moi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai à poser ici pour que ça rééquilibre les choses ? Alors là, vous posez bien la conscience sur ce qui est juste pour vous et vous comprenez que c'est vous ici que vous avez déjà toutes les connaissances et vous comprenez pourquoi vous avez vécu ces expériences et qu'aujourd'hui, ce n'est pas une énième expérience ou un énième truc pour vous demander encore de revivre la même chose pour comprendre. Non ! Ici, c'est pour que votre réaction soit à la hauteur de votre compréhension, de votre conscience que vous avez posée dessus et à la hauteur des leçons d'expérience que vous avez vécues. Vous voyez ? Et on vous dit qu'à partir de ce moment-là où vous faites ça, vous vous accordez le fameux « j'ai le droit ». J'ai le droit de rêver de ça. J'ai le droit d'avoir cette paix, ce repos, cette stabilité parce que j'ai le droit de me positionner par rapport à ce qui est important pour moi. Waouh ! C'est superbe ! Super, mes amis scorpions ! On y va pour le pro ? Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Le commerce et la confusion. Il y a une idée, effectivement, il va falloir discuter. Vous connaissez, je ne sais pas si vous avez fait des études éventuellement de commerce, mais je vais vous expliquer un petit schéma très simple lorsqu'on va dans une négociation. C'est un schéma classique et basique, je ne sais même pas, peut-être s'il y en a d'autres depuis, mais c'est celui en tous les cas qui est le plus connu. C'est un schéma dans lequel, si vous voulez, par exemple, si on va vendre un produit, l'acheteur fait la même chose d'ailleurs. Lorsque vous allez vendre un produit, vous avez le prix d'achat. Le prix d'achat, c'est celui auquel vous ne pouvez pas... Vous allez me dire pourquoi je vous fais un cours comme ça, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est le prix hors-taxe, enfin, hors-taxe, le prix d'achat où vous ne pouvez pas vendre en dessous parce que sinon, vous vendez à perte. Donc là, à partir de ce socle-là, déjà, vous ne pouvez pas descendre en dessous. Ensuite, il y a tout ce qui est confortable au-dessus que vous voulez obtenir pour payer vos frais. Voilà, vous avez des frais, des charges, comme tout le monde, qui est réparti sur un produit. Donc ça, c'est la couche d'au-dessus. Si vous descendez déjà dans cette couche-là, vous savez que là, déjà, ça va être compliqué parce que vous ne rentrez pas forcément dans vos frais de structure. Ensuite, vous avez la marge que vous voulez appliquer puisque vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat, on va dire. Donc vous êtes là pour évidemment créer une plus-value sur ce produit. Et puis après, il y a plein d'autres choses. OK ? Eh bien, vous, c'est pareil. Votre fort intérieur, c'est pareil. Votre pyramide, elle est pareille. ici, au niveau du commerce et de la négociation, dans ce qui se passe dans cette situation, évaluez la même chose. Qu'est-ce qui, pour vous, vous ne pouvez pas accepter en dessous de ce socle premier ? Celui qui, après, vous apporte votre confort. Et puis, celui que vous voulez obtenir parce que pour vous, ça fait partie de vos désirs. Donc, si je reprends, par exemple, par rapport à la recherche d'un travail, on va dire ça comme ça, même si ce n'est pas l'idée, mais c'est pour vous compreniez le mécanisme de ce que je veux vous dire si vous allez vers une négociation de quelque chose qui vous déstabilise et où vous voulez obtenir un compromis. Donc, imaginons ici, vous avez votre basique où vous devez payer vos charges. Donc, vous ne pouvez pas accepter un salaire en dessous de ça. Ensuite, il y a les plaisirs que vous voulez avoir dans la vie, c'est-à-dire, pouvoir, je ne sais pas, pour vous, en plus des plaisirs, je parle des basiques, donc c'est le loyer, l'électricité, le machin, les charges fixes, la nourriture et tout ça, tout ce qui est essentiel. D'accord ? Ensuite, au-dessus de ça, vous avez tout ce qui est pour vous important dans votre plaisir. Donc, un budget shopping, un budget sortie, un budget ceci, un budget pour les enfants, un budget... Bref, ça, c'est là. Et puis après, il y a ce que vous voulez atteindre, vos désirs. Par exemple, cette année, je veux partir en vacances à tel endroit avec ce budget-là. Donc, il me faut un peu près, si je veux atteindre ce niveau de vie pour l'année prochaine ou pour la suite, il me faut un peu près au minimum ça de salaire pour combler tout ça. Ok. Vous allez avec ça et vous décidez de mettre ce prix et de dire où est-ce que vous êtes prêt à descendre dans la négociation, où est-ce que vous êtes prêt, où est-ce que vous n'êtes pas prêt. Si vous n'êtes pas prêt en haut de la pyramide, c'est quitte ou double. Ce n'est pas vraiment une négociation, vous voyez. Et si vous êtes prêt après à descendre, la personne, elle est prête aussi à donner ou pas. Vous voyez l'idée ? Donc ici, dans la situation, j'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai dit, mais en gros, dans la situation ici, ce qui vous déstabilise, il y a besoin d'aller dans cette négociation. Donc, posez d'abord, comme on a dit, vous ne vous préoccupez pas de si la personne, son intention est ceci ou cela, son intention, elle est ce qu'elle est, en attendant, ça vous déstabilise. Donc aujourd'hui, comment rééquilibrer les choses ? Donc, je mets à plat. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, je peux accepter, ce que je ne peux pas accepter ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça va être compliqué pour moi à gérer ? Etc., etc. Pour que je montre qu'aujourd'hui, cette limite-là, on ne peut pas la descendre, on ne peut pas la dépasser, on ne peut pas me demander quelque chose de cette limite-là parce que sinon, ça va vraiment entacher déjà mon désir de voir cette relation ou cette harmonie dans le professionnel. Ça ne va pas le faire, je ne vais pas y arriver, ça va entacher mon rêve d'être dans cette connexion-là de travail, dans cet environnement. Et en plus de ça, l'équilibre que j'ai besoin d'une manière ou d'une autre ne va pas être là dans mon fort intérieur. Donc, je dis et j'exprime ce cadre-là et ces limites-là pour qu'ensuite, une fois que vous vous êtes positionnés, ça roule. Est-ce qu'on trouve un terrain d'entente ou pas ? Alors, ça vous crée de la confusion peut-être parce que, alors moi, ce que l'on me dit, vous verrez comment ça se passe, mais moi, on me dit que ça vous crée de la confusion parce que vous n'avez même pas besoin d'une certaine manière, il n'y a pas de conflit ou de choses comme ça. C'est comme si, une fois que vous vous positionnez, les choses, elles se passent directes en fait. Elles se passent et vous n'avez pas besoin de plus imposer que ça. C'est limite, c'est entendu, c'est compris, c'est... ah ouais, ok, désolé, je ne savais pas. Ah ouais, ok, désolé, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu, comment dire, que tu n'avais pas une nounou à disposition ce soir qui n'était pas disponible ou quoi, ok, désolé, j'avais oublié ça, pas de problème, c'est ok. Si je reprends mon exemple d'avant, par exemple. Ouais, ok, il n'y a pas de problème. On fait comme ça, il n'y a pas de souci. Bonne soirée, à demain. Je m'en débrouille, je fais ce que... Et on en reparle demain et je te fais le débrief. Vous êtes là, wow. Ah ouais, ça existe ? En fait, il suffisait juste que je me positionne comme ça. Donc pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça va vous mettre dans la confusion parce que finalement, il y a cette idée que ça va peut-être créer un nouveau chemin, c'est-à-dire une nouvelle ouverture vers quelque chose d'autre, mais dans le sens où c'est vous qui allez comprendre en parlant et en vous exprimant que du coup, ce n'est peut-être pas là que vous allez avoir cette stabilité et ce repos et ce nouveau... Ce chemin qui se dessine. Et vous allez aller peut-être vers un nouvel engagement parce que vous estimez avoir le droit de ça et que si ce n'est pas normal que ce soit accepté ici, bah vous, comme vous avez défini que vous ne pouviez pas ronger ça et que vous ne pouviez pas retirer ces limites-là, bah peut-être que vous allez aller vers autre chose. Ça va vous poser la question de vous dire est-ce que je vais vers un autre chemin ? Vous voyez ? Pour certains, c'est ça. Ok. Voilà mes amis scorpions. On va aller voir le sentimental. Semaine du 21 au 27 février. Répétition de schéma et la concrétisation de projet. Tiens, tiens, tiens. Pour nos amis scorpions, semaine du 21 au 27. Ok. Et ouais. Ok. Mes amis scorpions, redoublement de vigilance, redoublement de vigilance par rapport à ça. Ici, au niveau sentimental, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, bref, peu importe ici, ça vient taper sur un schéma répétitif, c'est-à-dire sur quelque chose qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui est emprunt du passé ici, d'une expérience passée. Vous avez vraiment la possibilité de vous en libérer. Ici, la dépendance, c'est le fait de réagir de la même manière, toujours de la même manière, de penser que les personnes ou les situations en face de vous sont là toujours pour vous faire vivre la même chose. Ça vient répondre à une conviction profonde, mais c'est quelque chose qui vous tire en arrière. C'est quelque chose qui vous fait mal, c'est quelque chose qui n'est pas agréable et à chaque fois, vous répétez le même positionnement. Dans vos actes, déjà pour commencer, dans la manière dont vous agissez, et on me le dit deux fois, et par rapport à un homme ou bien à quelqu'un avec un caractère masculin dans le sens yang, vous voyez, donc avec une dominance yang, donc très dans l'action, très dans le concret, etc. Ok ? Donc ici, on vous dit bien que, vous voyez, en plus c'est marrant, on m'a attiré l'œil sur le printemps ici. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez faire différemment, vraiment, vraiment différemment. ça ne vous demande pas d'effort dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui est là pour vous demander de revivre un truc compliqué, ce n'est pas du tout ça. Je vais répéter et réitérer les amis. Lorsque vous vivez cette situation ici, regardez d'abord, il y a ce « je pardonne sans mal ». Donc le pardon, c'est l'acceptation, l'acceptation d'une situation. Ici, si vous partez au quart de tour sur un petit truc ou un truc et que vous dites « de toute façon, cette personne, elle fait ça parce que ça, par rapport à votre cadre de référence, de ce que vous avez vécu, expérimenté par le passé, vous condamnez la personne tout de suite, vous condamnez la situation tout de suite. » vous restez dans cette espèce de dépendance à un schéma, à une histoire qui à chaque fois vous déstabilise votre fort intérieur. Sauf que vous, ce n'est plus ça que vous voulez, vous voyez. Donc ici, il y a vraiment cette idée de viser plus loin, voir plus grand, parce que j'ai la carte du Sagittaire ici, et d'aller puiser dans vos connaissances de développement personnel, de conscience ici, pour vous auto-regarder ici, dans une répétition de schéma, de votre positionnement. Je ne dis pas que la situation extérieure n'est pas la même, je n'en sais rien. La seule chose que je sais ici, c'est qu'il y a quelque chose où vous vous repositionnez de la même manière, il est possible que vous puissiez le faire, et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire différemment, en posant un verdict différent, en vous imposant différemment, en vous positionnant, pardon, pas en vous imposant différemment. Parce qu'ici, si vous croyez, si votre croyance, elle est que, ce que je viens de vous dire, par rapport au passé, de revivre la même chose, que forcément, c'est ceci, c'est cela, vous allez manifester cela. Si vous restez dans vos désirs, de ce que vous voulez voir, c'est-à-dire, je vous rappelle ces histoires de deux cœurs là, et de la compréhension et qu'on avance ensemble, sans déstabiliser votre équilibre intérieur et vos limites, et votre cadre à vous, qu'il ne faut pas dépasser. Et si vous vous concentrez sur ce que vous voulez voir. Rappelez-vous les amis, le présent, est aujourd'hui, la conséquence de vos pensées, vous avez créé votre présence sur vos pensées et sur ce que vous avez fait hier, avant-hier, il y a trois mois, il y a six mois. Si aujourd'hui, vous décidez de voir demain, de voir dans trois mois ou dans six mois les choses différemment parce que vous mettez votre énergie et votre pensée et votre conscience sur quelque chose de différent, alors il y a de fortes chances pour que les choses évoluent différemment. Vous voyez ? Ici, ce que l'on vous dit, c'est que je pense que c'est peut-être une manière de faire pour certains. Donc, vous verrez en fonction de si c'est vos comportements ou pas. Mais ici, on vous dit de ne pas rester dans l'isolement, dans la solitude, dans le silence, dans le fait de ne pas dialoguer parce que c'est grâce à ce dialogue-là et je vous rappelle qu'il y avait l'effort tout à l'heure. C'est grâce au fait de ne pas aller là-dedans que vous allez réussir à amener au fur et à mesure les pièces du puzzle pour aller concrétiser des projets réels dans la matière. Mais il va falloir dialoguer. Il va falloir vous exprimer, poser ce verdict sans condamner l'autre mais positionnez-vous vous différemment. Ok, mes amis scorpions ? Voilà ce que j'avais pour vous. On va aller voir le petit message de la goutte quand il boxe pour nos amis scorpions. Une loi d'attraction. Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon mais vos décisions et votre attitude le rendent plus difficile à arpenter ou au contraire plus qu'à bosser. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. On y va pour le murmure de nos anges ? Allez, pour nos amis scorpions. Hop, 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 hop. Attendez, ça ne va pas cette affaire. Ça ne va pas cette affaire. Hop ! Allez, pour nos amis scorpions. Voilà, là, ça va mieux. Le bonheur commence avec un sourire et au deck, regardez les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord mais au moins sois compréhensif. Ne condamnez pas trop vite. D'accord ? Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les chambres possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis scorpions. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.